Bonjour à tous, chers amis. Bienvenue à cette émission. Je suis votre cause, Wang Kangwe. Bonjour, je suis Alexandra. Grâce aux révisions de la leçon précédente, je trouve que je pratique avec plus de facilité. C'est très bien. Il faut beaucoup s'entraîner quand on pratique les arts martiaux. Commençons la leçon d'aujourd'hui. Nous allons voir deux nouveaux mouvements, brosser les sourcils et les coups de paume et soulever paresseusement son vêtement. Super, allons-y. Bien, commençons. Commençons par le mouvement brosser les sourcils et les coups de paume. On parle de mouvement vers l'avant. Prêt ? Levez le genou gauche et avancez. La paume gauche est en haut. Avancez. La paume droite est en bas, à côté de la hanche. Ouvrez la pointe du pied gauche. Levez le genou droit et avancez. Posez d'abord le talon. Continuez en donnant un coup de paume en faisant un mouvement explosif. La paume gauche revient pour se placer devant le ventre. La jambe droite est fléchie devant. Le cœur de la paume est devant. Elle doit pointer vers le haut. Regardez devant sur le côté droit. Je vais refaire une nouvelle fois brosser les sourcils et les coups de paume. On part de la dernière position. Mouvement vers l'avant. Levez la paume gauche devant soi, puis soulevez le genou gauche et avancez. Placez la paume droite à côté de la hanche. Ouvrez la pointe du pied gauche. Levez le genou droit et avancez. Posez d'abord le talon. Continuez en fléchissant la jambe avant et donnez un coup de paume en faisant un mouvement explosif. La paume gauche revient pour se placer devant le ventre. Le cœur de la paume est devant. Les doigts pointés vers le haut. Regardez devant sur le côté droit. Je vais refaire une nouvelle fois brosser les sourcils et les coups de paume. On part de la dernière position. Mouvement vers l'avant. Levez la paume gauche vers l'avant et soulevez le genou gauche pour avancer. La paume droite vient se placer à côté de la hanche droite. Ouvrez les pieds gauches et faites un pas en avant. Frappez alors avec la paume droite dans un mouvement explosif. Le cœur de la paume est devant. Les doigts pointés vers le haut. Regardez devant sur le côté droit. Brossez les sourcils et les coups de paume. On part de la dernière position. Mouvement vers l'avant. La jambe gauche fait un pas en avant. Le centre de gravité sur la jambe gauche. Ouvrez la pointe du pied gauche. Levez le genou droit. Et avancez. La paume droite vient se placer à côté de la hanche droite. La paume gauche est levée devant la poitrine. Avancez la jambe droite. Donnez un coup de paume en faisant un mouvement explosif. La paume droite est devant le ventre. Regardez devant sur le côté droit. Je vais refaire le mouvement de façon continue. Voyons maintenant soulever paraseusement son vêtement. On part du dernier mouvement. Brossez les sourcils et coups de paume. Préparez-vous. Faites un mouvement circulaire avec la paume droite vers le bas et l'intérieur au niveau du ventre. La paume continue de tout remonter le long du buste. La paume gauche effectue un arc de serre vers le haut sur la gauche et vient se placer à côté de l'oreille gauche. Déplacez le centre de gravité sur la jambe gauche. Levez le genou droit et reculez. La paume gauche s'étend vers l'avant. La pointe du clé gauche pivote vers l'intérieur. La paume droite est devant le ventre. La paume gauche est relevée. Épaules et coudes relâchées. Regardez devant à gauche. La paume droite effectue un mouvement circulaire vers l'intérieur et vers le bas et le bras droit continue pour s'étendre vers l'avant. La paume gauche fait dans le même temps un arc de cercle à gauche vers le bas. Le poids du corps passe sur la jambe gauche. La paume gauche continue en passant à côté de l'oreille gauche avant de s'étendre. La paume droite est sur le ventre. Coudes et épaules relâchées à gauche. Le poids du corps sur la jambe gauche. Regardez devant sur la gauche. Je fais maintenant le mouvement de face. Regardez. La paume droite effectue un mouvement circulaire vers l'intérieur et vers le bas. Elle passe devant le ventre et le bras droit continue pour s'étendre vers l'avant. La paume gauche fait dans le même temps un arc de cercle à gauche vers le bas. Le poids du corps passe sur la jambe gauche. La paume gauche continue en passant à côté de l'oreille gauche avant de s'étendre. La paume droite se place devant le ventre. La paume gauche se redresse. Coudes et épaules relâchées. Soulevez paresseusement son vêtement. Regardez devant sur la gauche. Soulevez paresseusement son vêtement. On part du dernier mouvement. Brossez les sourcils et coude-paume. Rapparez-vous. Faites un mouvement circulaire avec la paume droite vers le bas et l'intérieur au niveau du ventre. La paume continue de remonter le long du buste. La paume gauche effectue un arc de cercle vers le haut sur la gauche et vient se placer à côté de l'oreille gauche. Déplacez le centre de gravité sur la jambe gauche. Levez le genou droit et reculez. La paume gauche s'étend vers l'avant. La paume droite se place au niveau du ventre. Épaules et coudes relâchées à gauche. Position soulevée paresseusement son vêtement. La paume droite se place au niveau du ventre. La paume droite se place au niveau du ventre. La paume droite se place au niveau du ventre. La paume droite se place au niveau du ventre. La paume droite se place au niveau du ventre. La paume droite se place au niveau du ventre. La paume droite se place au niveau du ventre. La paume droite se place au niveau du ventre. La paume droite se place au niveau du ventre. La paume droite se place au niveau du ventre. La paume droite se place au niveau du ventre. Merci de nous retrouver. Nous avons terminé l'apprentissage des mouvements. Regardons maintenant les applications A2. Voyons d'abord la démonstration. Merci de nous retrouver. Voyons tout de suite les applications A2 dans le détail de ces mouvements. A fait brosser les sourcils et coups de paume. Et B avancer et double balayage. On part du dernier mouvement. Préparez-vous. B pose le pied gauche et appuie vers l'avant avec les deux paumes. A pose le pied gauche, puis avance la jambe droite. A donne ensuite un coup de paume en direction du visage de B. B se met en position double balayage. A pose le pied gauche et place la main droite sur la hanche. A avance la jambe droite et donne un coup de paume gauche. Dans le même temps, B pose le pied gauche et les deux mains appuient vers l'avant. De la paume droite, B balaye l'avant bras droit de A. Et de la paume gauche, contrôle le coude. B est en position double balayage. A fait reculer et soulever paresseusement son vêtement. Et B avancer et réunir l'épaule. On part du dernier mouvement. Prêt ? B appuie vers l'avant de la paume gauche et pousse de la paume droite. La paume droite de A se trouve devant le vent. La paume droite de A remonte le long du buste jusqu'au niveau de la poitrine. A lève le genou droit et recule. B le suit en avançant la jambe droite. A balaye de la paume droite. Position du balayage. La paume droite de B soulève le poignet droit de A. Et la paume gauche pousse son bras vers l'avant. Le bras droit de A décrit un arc de serre vers le bas, au niveau du ventre, puis remonte en suivant l'axe du buste. A recule la jambe droite et sa main droite tire le poignet droit de B vers l'avant. B suit en avançant la jambe droite. A lève alors la paume gauche pour la placer en contrôle sous le coude droit de B. Position du balayage. Revoyons ces deux mouvements enchaînés. Voilà pour les applications à deux. Voyons maintenant les applications réelles de cette leçon. Les mouvements d'aujourd'hui étaient magnifiques, vraiment forts. Oui. Les mouvements suivants le seront encore plus. Bien. La prochaine fois, nous étudierons encore de nouveaux mouvements. Voilà. C'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501